Ce que les Shalim rappotent, Nehimot ve'torot, qu'on ait une bonne année de joie, de Torah, de Mitzvot, de Shalom, de Nahar, des enfants. Alors vous savez qu'il y a trois grandes étapes dans l'homme. Une étape qui s'appelle Katan, quand l'enfant il est petit. Une étape qui s'appelle Nahar, quand l'enfant il est jeune, comme ça il est adolescent, entre les deux. Et une étape qui s'appelle Gehver, quand il devient un homme. Maintenant tout le monde sait la caractéristique qui est donnée par les Shachamim. Katan en bodahat. Le Katan n'a pas de da'at. Le Katan n'a pas de da'at, ça veut dire qu'il n'a pas de maturité, il n'a pas de conscience, il n'a pas de connaissance. L'enfant il a une très très grande sensibilité quand il est petit, mais il n'a pas la structure mentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on dit Katan en bodahat, aval gadol, omad al gabab. Le Katan lui n'a pas de conscience, mais un adulte il est au-dessus de lui, il se tient au-dessus de lui. Alors, on a déjà expliqué cette notion plusieurs fois, mais il faut la réécouter, la réécouter. Parce que des fois, à force d'écouter, on commence à comprendre de quoi on parle, c'est très intéressant. C'est quoi ? C'est que, c'est qu'en fait, la Torah elle veut que l'enfant il ait un parent adulte. Dans la seule manière de rendre un homme adulte, en dernière limite, ou une femme adulte, après qu'on lui a donné des parents, après qu'on lui a donné un travail, après qu'on lui a donné des études, après qu'on lui a donné un mari ou une femme, la dernière étape, c'est lui donner des enfants. Parce que devant un enfant, on est obligé d'être adulte, parce qu'il faut bien qu'on fasse la différence entre les enfants et les parents. Donc, katan el bodahat, ça veut dire que l'enfant n'a pas de maturité, ça oblige les parents à avoir de la maturité. C'est-à-dire, ça oblige les parents à devenir parents. C'est ça, katan el bodahat. Donc, l'âge petit de l'enfant, c'est une occasion. Parce que le parent, il va être obligé de prendre la responsabilité, d'assumer. S'il est nerveux, il va devenir calme, c'est obligé. S'il dit n'importe quoi, il va être obligé. S'il ment, il va être obligé de dire la vérité. S'il n'est pas clair, il va être obligé de se clarifier. Si dans la religion, il est obligu, il va être obligé de devenir clair. Ça veut dire quoi ? C'est le temps que l'enfant est petit, entre guillemets, qu'il ne comprend rien. Ça s'appelle Zman Abirou. C'est un moment de clarification pour le parent. Comme un couple, comme un couple. Comme on ne vit pas ensemble. Chacun est baratin, chacun est rigole. Après, il n'y a pas, on ne peut plus mentir, on est obligé. Voilà comment je suis, voilà. Parce que déjà, on dort ensemble, déjà on parle ensemble, déjà on fait ensemble. Maintenant, il faut choisir la franchise. Maintenant, je dis, c'est vrai, il y a des gens qui trichent. Même après le mariage, il y en a qui continuent à tricher. C'est de ta faute, tu ne comprends rien. Tu es folle, tu es fou, tu es comme ta mère. Oui, il y a des gens qui ont compris que la foupa, c'est une étape. C'est un moment pour grandir. Donc, le petit âge du couple, c'est pour faire grandir le couple. Comme le petit âge de l'enfant, c'est pour faire grandir les parents. Donc, la tanne et le bodha, ça veut dire que c'est l'occasion pour l'adulte d'avoir cette conscience. Après, la dernière étape, c'est guévert. Guévert, c'est que l'homme, c'est-à-dire que l'enfant, il est devenu un homme. C'est ça ce qu'on veut. On veut atteindre qu'on fasse de nos enfants des hommes. Qu'est-ce que c'est guévert ? Guévert, ça veut dire fort. Mais surtout, guévert, ça veut dire autonome. Guévert, ça veut dire quelqu'un qui se maîtrise. Guévert, ça veut dire quelqu'un qui se connaît. C'est ça qu'on veut. On veut des enfants comme ça. Alors, heureusement ou malheureusement, le manque comme on sait que tout ce que Hachem fait, c'est nécessaire. Donc, entre les deux, entre ce moment où l'enfant, il est totalement inconscient et ce moment où l'enfant, il devient totalement mature, il y a cette période-là qui s'appelle Na'arut. Na'arut, c'est ça l'adolescence. C'est ce moment-là qui est trouble, qui est bizarre. Na'arut, il bouge, il est en mouvement. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Parce que Na'ar, en hébreu, ça veut dire jeune homme. Oui, Na'ara, une jeune fille. Mais ça veut dire aussi un fleuve. Un Na'ar, oui. Le fleuve, vous savez le fleuve, comment il fait le fleuve ? Il descend. Alors, il y a une loi qu'un enseignant m'a enseignée, qu'il n'était pas arabe, il était plombier. Il m'a dit, il m'a dit à Khidouche, il m'a dit, rien n'arrête l'eau. Rien n'arrête l'eau. Il y a une fuite au sixième étage, elle passe au cinquième étage, elle passe au quatrième étage, elle passe au troisième étage. Des fois, tu te dis, mais où est-ce sur cette eau ? C'est impossible. Elle peut passer par les guênes électriques, elle peut passer par le béton, elle peut passer par le carrelage. L'eau, elle passe. L'enfant, c'est comme l'eau. L'enfant, c'est comme l'eau. S'il n'a pas une structure, s'il n'a pas un système, alors il va passer. Maintenant, lui, il cherche le repère, il cherche les limites, alors il va passer, il va faire son travail. Il est là, il est fleuve. Le fleuve, il descend quand il y a l'eau dans le fleuve. Regardez quand il y a une crue. Regardez la paille que ça fait. Ça arrache les roues, ça casse les ponts, ça remplit les maisons, ça détruit tout, ça salit tout. C'est ça la crise d'adolescence. C'est que l'eau, elle sort du fleuve. Le na'a, il est dans la crue. Alors maintenant, ça fait des catastrophes. Ça, c'est na'a. Na'a, c'est aussi, en émoune na'a, ça veut dire aussi na'er, ça veut dire se débarrasser. C'est un moment de rupture. L'enfant, maintenant, il n'en a pas. Il ne veut plus être un enfant. Il ne veut plus de responsabilité. Des fois, il ne veut plus travailler. Vous voyez ? Des fois, il ne veut pas grandir. C'est un refus. Il est dans le changement, dans cette notion comme ça de rébellion. Cette notion-là, elle est contenue. Donc, les trois notions, la notion du jeune homme, dans Nahar, elle est inclue dedans, la notion du fleuve, et la notion, en même temps, de ce côté rebelle, de se débarrasser des choses, de rejeter le système. Il dit, maintenant, cette logique-là, pour arriver à comprendre comment elle fonctionne, c'est bien que Minachah Rahim, on est tombé exactement dans la paracha qu'on vient de lire. Vous savez que, à quoi le roumaz bah paracha, tout est en allusion dans la paracha. Vous avez vu ce Shabbat, que Hachem, il a demandé que Kain et Abel, deux frères, les deux enfants, d'Adam et Chavail, ils ont voulu amener un corban. Alors, c'est marqué là-bas, c'est très clair, que Kain, il a voulu amener des fruits de la terre, et Abel, il a voulu amener des fruits du troupeau, parce qu'ils avaient partagé la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a amené Kain ? Il a amené du bichetane, il a amené du lin. Et qu'est-ce qu'il a amené d'Evel ? Il a amené de la laine. Maintenant, le rat de base, il explique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Kain, il pensait que le monde, il doit aller selon la rigueur. Et la rigueur, c'est quoi ? Le lin, c'est une plante extrêmement dure. Le fil de lin, c'est très très solide. C'est très dur. Par contre, Kain, Abel, lui, il pensait qu'il fallait aller selon la laine, c'est-à-dire la miséricorde. Le mouton, c'est l'animal le plus doux du monde. Il n'y a aucune agressivité chez le mouton. Donc, il a dit, je vais amener la laine, qui est le fruit de Rahamim, de la miséricorde. Et c'est comme ça que le monde, il doit aller. Mais non, le problème, c'est que Kain, il est rigoureux. Donc, comment il s'est exprimé, Kain ? Par la rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué. Abel, il est mort. Pourquoi il est mort ? Parce que lui, c'est Rahmanout, il est Rahman. Vous savez, les gentils, ils sont toujours écrasés. Donc, lui, il est mort à cause de sa qualité. Et lui, il est mort, parce qu'il a tué, il va mourir à cause de sa qualité. Kain et Abel, ils sont morts à cause de leurs caractéristiques. Les deux, les doigts. Pourquoi ? Parce que le l'un, oui, tout seul, c'est quelque chose de bien. La laine, toute seule, c'est quelque chose de bien. Maintenant, bizarrement, quand vous les mettez ensemble, ça fait Shahadnez. Shahadnez, c'est interdit par la Torah. Bon, on n'est pas encore... La NASA, elle a découvert que le mélange de laine et de laine, c'était cancérigène. C'est pour ça que les Juifs, ça fait 3000 ans qu'ils ne mettent pas du laine et de laine. Il y a encore des Juifs un peu récapitrants qu'ils veulent absolument mourir du cancer, donc ils continuent à mêler. Mais il y a des gens malins qui vérifient les vêtements. À part que l'agmara indique que celui qui porte du laine et de laine mélangé, sa prière n'est pas entendue pendant 40 jours. Donc tu calcules à chaque fois que tu portes du laine et de laine, donc ta prière, elle n'est jamais écoutée. Mais ce n'est pas grave, grâce à Dieu, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est quoi l'idée ? C'est que la personne est réfléchie. Le laine et laine, c'est pareil, c'est bien. Quand tu les mets ensemble, ça fait Sha'atnez. Il dit le risque base. C'est quoi Sha'atnez ? Les laines de Sha'atnez, c'est Satan-Az. Satan-Az. Un Satan puissant. Un homme, il ressemble beaucoup au pichtal. C'est la rigueur. La femme, elle ressemble beaucoup à la laine. C'est la douceur. Les deux ensemble, c'est le feu. Satan-Az. Oui. Parce que le laine et la laine, c'est interdit. Mais, il dit le Ravd Esler, si on prend du laine et de la laine pour faire une mitzvah, c'est permis. Si j'ai un talit en laine et je fais des tzitzits en laine, c'est caché. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mitzvah assez, d'okherota assez. La mitzvah positive de tzitzit, elle repousse l'interdit de Sha'atnez. Donc il y a un interdit de mélanger le laine et la laine. Mais quand c'est pour une mitzvah, c'est permis. Pour mettre des tzitzits, c'est permis. Les co-animes, ils avaient du laine et de la laine sur eux et c'était permis. Alors, on résume. Le laine tout seul, c'est bien. La laine toute seule, c'est bien. Les deux ensemble, c'est mauvais. Mais pour une mitzvah, c'est bien. Un homme tout seul, c'est extraordinaire. Une femme toute seule, c'est extraordinaire. tu les mets des en dehors ensemble, c'est le feu. Vous connaissez tous des gens, tu les connais. Tu connais cette femme ? Ah, mais quelle gentillesse, quelle douceur. Tu connais ce monsieur ? Ah, mais quelle socialité, quelle ouverture, quelle communication. Tu les mets les deux dans une maison, le feu. Mais vous êtes fou ou quoi ? Ah, je ne peux pas le voir. Ah, la grève ! C'est bizarre. À la maison, chez Atnèze, dehors, extraordinaire. Personne ne comprend pourquoi il divorce. Attends, je le connais depuis des années. Il a mis le matin. Et il y a une fulina, quelle douceur. Tu les mets devant ça. C'est bizarre. Pourquoi ? Parce que c'est du Shah Atnèze. Mais il n'y a pas de mitzvah. Maintenant, s'il y a une mitzvah, tu dis écoute, je vais aller marier maintenant. Alors, il y a une mitzvah de construire le couple. Il y a une mitzvah de faire attention à ce que Dieu lui demande. Il y a une mitzvah d'éduquer les enfants. À chaque fois, écoutez bien, à chaque fois que tes valeurs, elles sont plus grandes que toi, elles effacent tes problématiques individuelles. La mitzvah, c'est plus grand que toi. Ton couple, il doit être plus grand que toi. Ton projet, il doit être plus grand que toi. Et ton projet pour l'enfant, il doit être plus grand que toi. Quand le projet, il est plus grand que toi, parce qu'il est spirituel, il n'y a plus de problème. Ça s'appelle Asseh, il n'y a pas de charnes. Ça va ? C'est compliqué. C'est-à-dire qu'en vérité, rien n'est fondamentalement mauvais quand ça prend un sens. Donc maintenant, il faut comprendre. À l'intérieur de l'enfant, il y a un mélange comme ça. Il y a un kain, il y a un éveil. Il y a un côté chnine, un côté doux, un côté gentil, un côté mon chéri, mon cœur, ma vie. Et il y a un côté méchant. Comment il a mis le doigt dans l'œil de sa sœur ? Comment il a été mentir qu'il était chez son copain pour sortir ? Il fait des tahmoulotes pour enlever l'odeur du tabac ou pire, si affinité. Tu dis, c'est mon fils, ça ? Il y a kainé, il y a eu l'œil. Ça, c'est, on est à la naissance de l'humanité. Donc, ce qui se passe avec les enfants de l'Adam et de l'Allah, c'est l'essence des choses. Ce n'est pas des personnes. Nous, on croit qu'on parle des gens, on te raconte, il y avait la famille Adam, ils avaient deux garçons, ils sont bagarrés. Non, non. Ça, c'est pour le catéchisme. Non, on parle du fondamental, la base de l'humanité. Ça veut dire que ces notions-là, elles forment la base de l'humanité. D'ailleurs, ils disent dans les commentaires pourquoi ils sont bagarrés. Pour trois choses. Il y en a qui disent ils sont bagarrés pour savoir où est-ce que le temple il allait être construit dans le territoire de l'un ou de l'autre. Le deuxième, ils disent ils sont bagarrés pourquoi ? Pour la postérité. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de enfants dans le monde. Chacun est né avec une soeur jumelle. Donc, Kain est né avec une soeur jumelle. C'est elle qui devait épouser. Elle devait épouser sa soeur à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Et, 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 il est né avec deux soeurs jumelles. Donc, il va épouser deux femmes. Mais Kain, il a dit mais moi je suis l'aîné. L'aîné, il a le droit à deux pas. Donc, sur trois femmes. Moi j'en prends deux, toi t'en prends une. il a dit mais c'est ma soeur à moi. Pourquoi tu vas l'épouser toi ? Ils sont bagarrés, ils l'ont tué. Troisième raison, il dit pourquoi ? Parce qu'ils sont bagarrés pour le territoire. Ça, c'est les raisons pour lesquelles toutes les guerres du monde elles existent. Soit on se bagarre pour la religion, soit on se bagarre pour la postérité, soit on se bagarre pour le territoire. C'est-à-dire que cette petite bagarre entre monsieur et monsieur c'est le fondement de toutes les guerres. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez analyser cet événement-là, vous allez comprendre tout ce qui se passe au niveau mondial et au niveau individuel. Parce que dans un couple, il y a trois types de problèmes. Qui c'est le patron ? Ouais. Après, qui c'est qui doit assumer l'éducation ? Et après, la sexualité. Maintenant, je vous dis 80% aujourd'hui des couples, leur problème c'est de la sexualité. 80% au minimum. Que les gens, ils ne sont pas épanouis, que ça se passe mal et qu'ils souffrent et c'est pour ça qu'ils arrivent au divorce. Donc tu vois que les trois causes, au niveau communautaire, au niveau mondial ou au niveau individuel, ça reste les mêmes. Donc quand vous lisez la Torah avec les yeux du microscope, vous allez voir que les fondements, ils restent les mêmes. Seulement, c'est une question de savoir. Est-ce que c'est une perte de temps d'écouter le cours et ça vaut mieux de faire des théories ou non ? Ça vaut le coup d'écouter. Ouais. Et ça, c'est quoi ce chidouche-là ? C'est un chidouche incroyable. Que Kain et Yvonne, maintenant, ils contiennent, on a dit, la miséricorde et ils contiennent la rigueur. Maintenant, nous, en tant que parents, aussi, on a ça. Puisqu'on a dit que le père, il correspond à la rigueur et la mère, elle correspond à la miséricorde. Les deux ensemble, ça fait du feu parce que les erreurs du père, ça va être qu'il va être trop dur. Les erreurs de la mère, qu'elle va être trop cool. Alors, pour cette manière, ils doivent s'occuper ensemble. Quand on les met ensemble, il n'y a pas de problème parce que le père, il va limiter sa dureté à cause de la rahmanoutte de la mère. Ouais. Et la mère, elle va limiter les excès de la gentillesse à cause de la rigueur du père. Donc, ça, ce chadnez-là, il est permis. Mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord, je vois beaucoup de gens, on n'est pas d'accord, eh bien, ce n'est pas ma façon d'éduquer. Toi, tu es trop dur. Toi, tu es trop cool. Toi, tu laisses tout passer. Toi, tu laisses rien passer. Toi, tu les étouffes. Tu vois le chadnez. Il est là, le chadnez. Tu le vois. Tu le vois de tes yeux. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça, c'est la base. On doit s'asseoir. On doit s'asseoir. Yalamizvatase. Yalamizvatlotaase. Et on va faire Yalamizvatase. Les deux, ensemble, on va aller, on va éduquer ses enfants. Ils ont besoin de la tendresse. On va leur donner la tendresse. Ils ont besoin de la structure. On va leur donner la structure. Si on ne le fait pas, ouais, si on ne s'est pas entraîné à ça quand ils sont petits, mais au moment de la crise, ça va être la folie. Vous voyez bien, les pays, quand ils n'ont pas construit les digues, dès qu'il y a eu la crue, c'était la folie. Donc, quand il n'y a pas de crue, il faut construire le flage. Comme ça, quand la crue, elle va arriver. Maintenant, la crue arrive quand 14, 15, 16 ans, ça va être à 14 ans pour préparer la crue. Les gens, ils sont surpris. Ils viennent chez moi, ils m'ont dit jamais j'aurais crue. Comment jamais j'aurais crue ? Mais la crue, elle va arriver. Il faut voir qu'est-ce qu'il a fait. Mais je suis très déçu. Et comment, je ne reconnais pas mon fils, je ne reconnais pas ma fille, mais tu ne reconnais pas mon père. Tu l'as reconnu à la mairie, non ? C'est toi qui l'as conçu. Donc, c'est ça, reconnaître. C'est connaître et reconnaître. Je le reconnais, je l'ai connu, je le reconnais maintenant. Ah ouais ? Je le vois là. C'est ça aussi ton fils. Ah, tu ne crois pas ? Non, 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 il n'y a que le sérieux. Non, il y a aussi le fou. C'est ça aussi ta fille. C'est elle aussi. C'est elle. Ça fait partie de ça. Tu es prêt à reconnaître ta fille, tu vas la reconnaître. C'est pas quelqu'un qui la connaît, tu vas la reconnaître. C'est cette logique-là qui veut qu'on accepte, on accepte une réalité, on accepte les forces en présence et par rapport à ça, on s'adapte. Parce que de toute façon, la crise, elle va arriver. Et non seulement qu'elle va arriver, mais je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qu'il y a, qu'il y a un autre chose qui fait, si ça arrive, même si c'est difficile à vivre, ça veut dire que c'est nécessaire. Ça veut dire que l'enfant, il a besoin de cette crise. C'est nécessaire. Je vois les gens, ils veulent étouffer les enfants, que fassent les chaloms, les gens, ils sachent qu'il y a des problèmes, que c'est pas clair, qu'il va montrer son caractère, qu'il les étouffe. Il y a des gens qui font ça. Mais t'as pas compris. Je vous ai déjà expliqué un million de fois, mais je peux répéter. La psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités de retard. Tu veux ou non ? Quelqu'un, il peut faire la crise d'adolescence à 35 ans. Ça s'appelle l'adultère. Celui-là, il peut la faire à 40 ans. Ça s'appelle la dépression. C'est une crise d'adolescence. Oui. J'ai envie de vivre, j'ai une grande bonne heure, et pourquoi je m'estouffe, et j'en ai marre du regard des autres, et j'ai des choses à dire, j'ai des choses à penser. Tu dirais, oh, Maurice, t'as 40 ans. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et alors ? Eh bien oui, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être moi-même. Mais ça, ça a 17 ans, ça. T'as 17 ans, tu fais ta crise, et c'est bien. Oui ? Tu fais ta crise, c'est bien. Parce que tu as ton père, ta mère, tes professeurs, tes rabat-d'hier, et tu fais ta crise, et c'est bien. Qu'est-ce que tu risques ? Qu'est-ce que t'as 17 ans ? Mais là, t'es mari, t'as 5 enfants, t'as des responsabilités. Eh, mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ils s'en foutent les gens. Ouais ? Ouais, j'en ai marre. Eh bien voilà, eh bien maintenant j'ai envie de vivre, et maintenant je suis égoïste, eh bien j'ai envie de kiffer. Je dis, mais papa, mais tu peux pas ? Ce matin, il vient de m'a téléphoner, pendant 3 mois, 3 mois de chez le maïs, à la fin, elle a dit, non, non, je dis voir, j'en ai marre, elle a fait des cris, aaaah ! Le mari, il est parti, maintenant elle me téléphone, elle me dit, ah ben vous vous prenez compte ? Maintenant il ne peut pas me donner mes 5 000 euros par mois. Je dis, madame, il paye la maison, il paye l'astro à la maison. Alors il vous a donné ce que vous avez besoin, dites-lui ce que vous avez besoin. Ah bon, c'est jamais, je dis, attends, attends, c'est vous qui avez demandé le divorce. Elle me dit, oui, je dis, alors qu'est-ce que vous voulez, madame ? Ils sont bizarres les gens, ils veulent l'avantage du mariage, mais ils ne veulent pas les inconvénients du divorce. Mais il faut assumer, il faut assumer, maintenant tu lèves les manches. Et vous m'avez dit que vous travaillez dans le bijou, et tout ça. Ah mais il dit, non, des fois, ça c'était pour m'amuser, c'est pas pour payer les factures. Mais tu peux pas dire à ton mari, casse-toi, et après assume. Tu peux pas dire à ta femme, t'es une chienne, et après va dans le lit. Mais non, c'est contradictoire. Il faut d'avoir, sur quel registre tu parles ? Maintenant, il y a le piano, et il y a la partition. Ça fait de la musique. Le piano, la partition. Quand il n'y a pas la partition, ben, quand il y a un piano, quand il n'y a pas le piano, bon, c'est joli, au bout de 5 minutes, c'est ennuyeux de lire une partition. C'est fatigant. Il faut les deux ensemble. Le piano, la partition, l'homme et la femme. Les règles, et les obligations, les droits, et les devoirs, et ça marche. Et c'est très bien. Mais il ne faut rien que ça coller les choses. Ça, c'est à l'hormonie, c'est ça le émettre. Donc il va y avoir, il va y avoir cette crise. Elle va arriver. Il ne faut rien que se préparer, et ne pas tomber des nuls. Oh, oh. En général, quand on tombe des nuls, ça veut dire en fait, on ne veut pas assumer, on ne veut pas avoir cette logique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reporte. Donc le mari, il s'enfuit dans le travail. La femme, elle s'enfuit dans les petits. L'hôtel, elle s'enfuit dans ses loisirs. L'hôtel, elle s'enfuit dans les magasins. Même pour ne pas assumer. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Les rendez-vous. Quand il y a un rendez-vous, je vous dis une chose. Les rendez-vous. Quand il y a un rendez-vous. Oui. C'est quoi un rendez-vous ? C'est que monsieur, il a rendez-vous avec madame. Toi, tu as rendez-vous avec le docteur. Tu as rendez-vous avec l'école. Vous savez les rendez-vous ? Dans un rendez-vous, il y a toujours deux personnes. Quand un des deux, il ne vient pas, il n'y a pas de rendez-vous. Ça va vous ? Non, je ne sais pas. Je vous choque ou... Dans un rendez-vous, il y a toujours deux. On a un rendez-vous. Eh bien, les rendez-vous de la vie, c'est des rendez-vous. Donc ton fils, il a rendez-vous avec la crise. Et toi, tu as rendez-vous avec sa crise. Comme pour Harry, il a rendez-vous avec la crise de ton fils. Comme toi, tu as rendez-vous avec la crise de ton fils ou de ta fille. On a rendez-vous, c'est des rendez-vous. Maintenant, le bon Dieu, il prend l'agenda, il marque crise. Tu dis, mais je ne suis pas d'accord, ce n'est pas le moment, on doit partir en vacances. Ma mère, elle n'est pas bien, mais le bon Dieu, il a fait les comptes. Il a dit, ta mère, elle n'est pas bien et ton fils, il est en crise. Le magasin, il ne marche pas et ton fils, il est en crise. Il y a eu une naissance et ton fils, il est en crise. Tu dis, mais ce n'est pas le moment, ça tombe très mal, mais le rendez-vous, il est là. Il faut aller au rendez-vous. Donc, le bon Dieu, il fixe des rendez-vous. Mais le rendez-vous, il est pour l'enfant, il est pour toi. L'enfant, il a rendez-vous avec sa crise, c'est nécessaire pour lui parce qu'il a besoin de ça. On l'a dit, il va avoir de la remise en cause, il va avoir des nerfs, il va avoir de la souffrance, il va avoir de la rébellion et d'autre côté, il va se mettre en place. Je vous ai dit déjà ce qu'il dit le Raph de Brisk. Il dit, plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est solide. Moi, j'ai très peur des gens qui ne font pas de crise. Je vous dis, j'ai très peur. Quand les gens disent, l'adolescence, mille lettres à l'adolescence, aucun problème, chas v'échaloc. C'est ce qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle va venir. Le bouton avec le pu part en dessous. Une tumeur, une pastèque de tumeur, elle va venir. Quand elle est passée, elle passait. Il a fait sa crise. Les religieux, il ne veut pas être religieux. Les pas religieux, il veut être religieux. C'est la crise comme ça. Tu l'as élevé dans le cochon, avec la croix et tout. Il veut devenir Loubavitch. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ? Mais qu'est-ce qu'il m'a bondi ? Le contraire, tu l'as avec la cachère, les trucs, les écoles, il veut mettre le jean, il veut une copine, il veut le téléphone, il veut ça. Il veut vérifier que la fumée, elle passe. Mais d'où tu sors ? Mais c'est quoi ces idées ? C'est sa crise. Il a sa crise. C'est la base, c'est la réalité. Oui. C'est une période qui est nécessaire. Elle est nécessaire. Je vous ai déjà dit, le béni israël, il devait passer dans le désert. Le couple, il va avoir des problèmes, mais il va cicatriser. Reprends-nous. Tes parents, ils vont vieillir. C'est comme ça. Ils vieillissent, les parents. Tu dis, ta femme, elle va vieillir. Vous êtes tout courant que votre femme, elle va vieillir. Parce que les gens, tu as pris 100 grammes, tu as hydri, mais il y aura beaucoup plus. Donc si tu es un peu haram, tu te prépares. Sinon, tu vas dire, elle est vieille, je suis marié avec une vieille, elle ne m'attire plus, elle ne m'intéresse plus. Mais papa, elle mette chas khamal ou quoi ? Je crois qu'elle est restée en plastique. La femme, elle va vieillir. Je vais vous dire une chose, même le mari, il a vieillir. Est-ce que vous pouvez vous teindre les cheveux ou épiler les cheveux ? Mais elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle n'a pas levé les cheveux blancs. Les abdominaux. Et plutôt, ils vont devenir les abdominaux. Ça fait partie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des rendez-vous comme ça avec l'ami. Maintenant, celui qui est haram, non seulement il vient en rendez-vous, mais celui qui est encore plus haram, il se prépare pour le rendez-vous. Quand tu as rendez-vous avec un client, tu dis, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Quand tu as rendez-vous avec un patron, eh bien là, tu as rendez-vous. Tu as rendez-vous avec ta femme, tu as rendez-vous avec ton mari, tu as rendez-vous avec l'enfant, tu as rendez-vous avec la vieillesse. Tu vois, à 40 ans, tu montres l'escalier, tu dis, eh bien oui, c'est 45 ans, 40 ans, ça commence, ouais. tu veux dire un jour-là, je ne vais pas mettre des lunettes. Tu vas mettre des lunettes. Vous avez dit pourquoi ? Pourquoi on met les lunettes à 40 ans ? Vous vous rappelez ou non ? Vous avez dit non, ça ? Vous vous rappelez ou non ? Non. Non. Vous ne vous rappelez pas ? Non. Parce qu'à 40 ans, il faut prendre du recul, pour voir. Donc, toi, tu ne veux pas prendre du recul, le bon Dieu dit, mais chiffre, je te mets dans les yeux le recul. Tu es obligé de prendre du recul. Et c'est vrai. Un enfant, il grandit, grandit, grandit. Quand toi, quand toi, t'as 40 ans, ton fils, il a 15 ans, il a 20 ans, ouais. Maintenant, toi, tu le regardes comme ça. Allez, enlève ta couche, enlève ton bâton de nez. Alors, tu dis, prends du recul. Wow, c'est un homme. Prends du recul. Eh, il a grandi. Il n'a pas les mêmes besoins que ta fille. Elle a grandi. C'est plus une gamine. Voilà. Prends du recul. Alors, tu mets des lunettes. Là, c'est goût. Wow, il a changé. Il s'est découvert certainement la situation de pouvoir le voir grandir. Si c'est comme ça. Donc, la première règle et la règle la plus importante qu'il faut mettre déjà en place, c'est que si l'enfant, il est bouleversant par ses chocs, c'est ça, bouleverser. Vous voyez, il bouleverse les choses, il change les choses, il fait sa crise. Si l'enfant, il est comme ça, il faut savoir que lui-même, il est encore plus bouleversé qu'il est bouleversant. Vous s'y veuille, non ? Parce que nous, on voit le manque de confort que ça nous procure, parce que ça nous casse et ça nous embrouille, mais lui, il est perdu, encore plus que toi. Donc, il faut faire attention dans les décisions qu'on va prendre et la manière de faire de quoi est-ce qu'ils vont être imprégnées ces décisions. Alors, la base, c'est qu'elles doivent être imprégnées d'amour, numéro un, d'amour. Ça veut dire jamais, 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 il ne faut conditionner ses sentiments en fonction du comportement. On va avoir des attitudes, on va avoir des réactions, mais il ne faut pas changer les sentiments. Si Khas Veshalom, l'enfant, il va croire que je l'aime moins ou alors pire, que je ne l'aime plus parce qu'il a changé, parce qu'il ne fait pas ce que j'attends, parce qu'il n'est pas exactement comme que vous voudrez, ça c'est très, très, très dangereux pour la suite de sa vie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un enfant qui à un moment ou un autre ne s'est pas senti aimé, c'est très possible qu'il ne va pas savoir aimer. Ou il ne va pas savoir aimer, ou alors toute sa vie il voudra être aimé. Il va devenir un vampire d'amour. Maintenant, un vampire d'amour c'est un aspirateur. Vous voyez ou non ? Il va aller chez les gens, il va leur prendre toute l'énergie. Oui ? Parce que simplement il n'a pas eu sa dose à l'époque de lui sa dose. Encore une fois, on dit oui, mais vous ne rendez pas compte, je suis déçu, comment voulez-vous que je l'aime alors qu'il ne veut pas aller à l'écheva ou il ne veut plus aller à l'école ou alors il veut mettre des pantalons comme ça ou alors il frappe sa soeur ou alors il dit des gros mots. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire, on va voir. Mais quel est ton sentiment, quelle est ton énergie ? Est-ce que ton énergie c'est une énergie d'amour ou est-ce que ton énergie c'est une énergie de nerf ? Et ça, ça c'est la différence entre l'éducation et l'élevage. Je vous avais dit ça déjà, non ? Oui. Un éleveur de poulets, un éleveur de poulets, il a élevé 30 000 poulets, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on lui a amené des oeufs, avec les oeufs il a fait des poulets. 30 000. Tu dis, il doit avoir une expérience dans le hinouf, quelque chose de spécial, c'est un éleveur, 30 000 poulets, c'est énorme ! Tu dis, non, en vérité, souvent l'éleveur de poulets c'est un éleveur de poulets, il n'a rien à dire, d'ailleurs sur sa maison c'est marqué la ferme. Il n'a rien à dire, voilà. Parce qu'il a aidé des poulets. Par contre, quand tu éduques les enfants, quelle différence entre éduquer les enfants et aider les poulets ? C'est que celui qui élève il ne change pas avec le poulet. C'est très rare qu'un type il parle avec le poulet ou là il se remet en cause à cause du poulet, il évolue avec le poulet, c'est très très rare. Ouais ? Mais un homme qui éduque un enfant, il évolue avec l'enfant. Donc la différence entre l'éducation et l'élevage, c'est que si tu évolues avec l'enfant, ça appelle que tu l'éduques, si tu n'évolues pas, ça appelle que tu l'élèves. Maintenant chacun il décide s'il fait de l'élevage ou s'il fait de l'éducation. Quand quelqu'un il fait de l'éducation, ça veut dire qu'il est en train de faire passer quelque chose, il choisit de faire passer un message, il choisit d'être une personne. Ouais ? L'autre jour, il me termine au téléphone. Des gens que j'avais déjà reçus. J'ai fait un programme, bien sûr monsieur il n'a pas fait le programme. Ce n'est pas pour moi, j'ai besoin, je n'ai pas besoin. Maintenant, c'est au bord de la crise. Alors elle veut revenir, mais lui il ne veut pas revenir. Alors moi, dites à votre mari, si déjà moi il ne veut pas m'assumer parce qu'il a honte de ne pas avoir fait ce qu'il a promis de faire, comment il va assumer ses enfants et comment il va assumer la vie et comment il va assumer le bon Dieu parce que moi déjà moi, moi qui ne suis rien, déjà il ne m'assume pas moi. Moi il peut venir et me dire j'en ai rien à foutre de ta... Il peut me dire ça. Ouais ? Même ça il n'a pas la force de le faire. Alors comment il va assumer la vie quand il va avoir quatre brelles en face de lui, quatre névrosées en face de lui, il va dire c'est ça que j'ai fabriqué. Et comment il va assumer ça ? Si déjà une personne il n'arrive pas à l'assumer, comment il va assumer les résultats de ses erreurs ? Je vous ai dit, l'enfant, c'est une occasion pour les parents. C'est bien, c'est bon, il faut être intelligent. Et déjà, ils font des études parce que les études ça les fait grandir. Celui-là, il profite de son mariage pour grandir. Celui-là, il profite de la religion pour s'élever. Celui-là, il profite du travail pour devenir honnête. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, non, il profite du travail pour devenir encore plus malhonnête. Il y en a, il profite du mariage pour encore plus écraser la gueule de l'autre. Il y en a qui font des enfants encore plus pour avoir quelqu'un à dominer. C'est dommage. On t'a donné une occasion de grandir et toi tu t'en sers pour devenir encore plus nul. Déjà que tu étais bien nul, maintenant tu es devenu le monument de la nullité. Donc ici, c'est pareil. Toi, tu veux éduquer. Ça veut dire quoi ? C'est ça éduquer, éduquer. Ça veut dire que tu veux grandir avec l'enfant. Alors tu dois réfléchir que ton esprit, l'esprit que tu vas mettre dans cet enfant, l'esprit que tu vas mettre dans la relation, il doit être fondé sur l'amour. C'est comme ça. Ah, tu te mets moi, je ne sais pas exprimer l'amour, moi, mes parents ils ne m'ont pas donné l'amour. Ce n'est pas grave. Tu es un handicapé de l'amour, ce n'est pas d'autre problème. Mais l'enfant, lui, doit recevoir. Maintenant, puisque l'enfant il doit recevoir, regarde ce qu'il va faire le bon Dieu. Le bon Dieu va t'envoyer un enfant qui a besoin de plus d'amour pour que toi, tu compenses les lacunes d'amour que tu n'as pas reçues. Donc, quand Dieu t'a donné rendez-vous, il t'a donné rendez-vous précis. C'est exactement le médecin qui te faut. C'est exactement la femme qui te faut. C'est exactement les amis qui te faut, même les ennemis qui te faut. C'est des rendez-vous. Et c'est le bon Dieu qui fixe les rendez-vous. Donc, il sait ce que tu as besoin. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu vas être en face de l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? L'enfant, c'est quoi ? Il est en effervescence. Comme ça, il est en fusion. Oui. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut exister. C'est ça qu'il veut. Seulement, il est maladroit. Oui. C'est-à-dire, sa initiative est bonne, mais la manière est mauvaise. Et toi, tu le sais, puisqu'a priori, tu as déjà fait ta crise, toi. Tu as déjà le recul sur ça. Tu as déjà fait le travail sur ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un parent en face d'un enfant. Enfin, il va y avoir deux parents en face d'un enfant. Maintenant, la personne que tu vas être, c'est celle qui va accueillir l'enfant. Exactement pareil que quand tu as une matière en fusion, parce que l'enfant l'a dit l'enfusion. Et vous savez comment ça se passe quand on fabrique un objet ? On fait fondre le métal et après, on le dépose dans un moule. C'est quoi le moule ? C'est le verre et la mer. Donc, on va déposer. On va déposer et il va prendre la forme du moule. Mais le problème, c'est que ce moule, il est en deux morceaux. C'est vicieux. La moitié du moule, c'est le père. La moitié du moule, c'est la mère. Il faut bien visser les deux morceaux parce que si on verse à l'intérieur, l'objet, il va prendre la forme du moule. Mais si les deux morceaux ne sont pas bien liés, il n'y a pas de chalonne entre l'homme et la femme. Quand on va verser, il va y avoir des fuites. C'est pour ça que le chalonne, il est préliminaire. Il précède l'éducation. D'abord, je m'éduque. Après, je m'éduque avec mon conjoint et après, j'éduque mes enfants. C'est normal. Sinon, il va falloir faire les trois de temps. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Puisque moi, je vais créer un espace, je vais créer un foyer et dedans, je vais mettre un papa, je vais mettre une maman et dedans, je vais mettre un homme, je vais mettre une femme et je vais mettre une ambiance et je vais mettre de la religion et je vais mettre des règles et je vais mettre de la structure et je vais mettre de la propreté et je vais mettre un atmosphère et je vais mettre de l'ambiance et tout ça, je vais le mettre dedans. Ça, c'est le moule que j'ai créé. Quand il est arrivé, le produit, l'enfant, il est né. L'enfant, il est né. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu une petite fille il y a trois jours. Ah bon ? Pas une fille, une petite fille. Ça y est, pour les enfants, j'ai payé. j'ai eu une petite fille. Donc maintenant, c'est extraordinaire les petits enfants parce que vous avez le kiff sans les responsabilités. C'est un plaisir. C'est ce qu'il y a en vous. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? Que, maintenant on a compris, il va y avoir une confrontation entre un moule et un produit. D'accord ? Maintenant, l'enfant, il est en fusion. Il va prendre la forme à l'intérieur du moule. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On crée le moule. Ben, attention maintenant, ce moule, parce que le moule, lui, il va créer une réaction. Si le moule, il est dur, vous voyez, et il est faux, alors la réaction chez l'enfant, c'est où il va être rebelle, où il va être sourd noir. Si le moule, il est ferme, mais il est vrai, l'enfant, il va être franc, il va être sincère. Donc, il faut bien faire attention de quoi il est fait le moule. C'est comme un mur. Un mur. Tu prends une balle, tu jettes. Mais vous savez ce qui est fait la balle ? Elle rebondit. Alors quelqu'un, il va dire, ah moi, je n'arrive pas à les prendre dans mes bras, je n'arrive pas à leur dire que je les aime. Je dis, vous êtes durs. Il me dit, je suis durs. Je dis, mais lui, c'est une balle. Je ne sais pas jusqu'où il va rebondir. Il peut rebondir très loin. Ou là, dans un autre pays, ou là, il est parti loin. parce que tu étais dur. Comment tu vas faire ? Là, il y a une différence entre quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui sait ce qu'il pense, oui, quelqu'un qui est dur. Si tu es dur, vraiment dur, et que tu es faux, c'est-à-dire quoi ? Tu es dur, mais tu n'es pas dur parce que tu penses ce que tu dis. Tu n'es pas dur parce que tu crois ce que tu dis. Tu es dur parce que c'est une carapace. Les trois quarts des gens qui sont durs, ils ont de l'or, mais il est à l'intérieur. Ça s'appelle de l'or dur. Mais l'or, il doit être à l'extérieur. Tu dois être une personne en or. Le misbéard, c'est l'or dedans, l'or dehors. Mais lui, il y a du bois. Un hamim. Et ça, c'est digne. Donc ça veut dire que la personne, elle doit être forte. Maintenant, si l'enfant, il voit que ses parents, ils sont vrais, même s'ils sont durs, ce n'est pas grave. Mais si l'enfant, il sent que les parents, ils sont faux, alors la dureté, elle va être la clé de la révolte. Pourquoi ? Parce que nous, on s'est trop habitués à ce qu'on appelle le compromis. En traduit, il y a des compromis. Ouais, par exemple dans le commerce. Moi, je sais que tu mens. Et toi, tu sais que je mens. Moi, je mens quand je te dis que j'ai 10% de marge. Et toi, tu mens quand tu me dis que tu n'as pas de quoi payer. On est tous les deux de l'autre. C'est pas grave, c'est le commerce. Ouais. Maintenant, on ment, on ment avec un accord tacit. Après, dans le couple, c'est pareil. Alors, je t'aime. Mais je sais, en ce moment, je t'aime pas. Et elle dit, moi aussi. Mais elle aussi, elle en a pas. Mais il monte, mais avec un accord tacit. Et grâce à l'adulte, à moi, après, ça va mieux. Et je t'ai à l'heure, t'es super. Et toi aussi, je suis fou, comment j'ai pu regarder quelqu'un d'autre. Tu vois, tu vois, ça monte et ça descend. Le thermostat. Maintenant, pour maintenir, on a maintenu une espèce de mensonge. Mais c'est dangereux. Mais l'enfant, lui, il connaît pas ça. Il connaît pas l'intérieur et l'extérieur. L'enfant, lui, il voit ou le bien ou le mal. Il voit pas les nuances de gris. Donc, si t'es faux avec un enfant, ouais, et que t'es dur, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit pas que t'es dur. Il voit que t'es faux. Maintenant, puisque t'es faux, pourquoi il va accepter que t'es dur ? Donc, il va refuser que t'es dur. Ça fait la roubaine. Mais si t'es vrai, c'est quoi que t'es vrai ? T'es vrai, c'est-à-dire que t'es dur avec toi. T'es dur avec lui. T'es dur quand il fait du bien. C'est-à-dire, tu lui fais le bien quand il fait du bien. Ouais. T'es dur quand il fait le mal. Il n'a rien foutu avec toi. Il va pas partir en vacances. Je pense. Et bon, tout ça, il est là, il va rester. Il va rester. C'est dur. C'est comme tu veux. Tu dis, bon, c'est pas grave. Il a juré sur la tête de sa mère qu'il va travailler l'année prochaine. La pauvre mère. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant, il se nourrit de chesed et de émette. Le chesed, c'est l'amour et le émette, c'est la vérité. Maintenant, je vous dis, c'est pour ça que ça vient à 14 ans parce que toi, ça fait 14 ans que tu t'entraînes à être vrai. Donc toi, tu pouvais aussi être vrai avec les clients. Tu pouvais être vrai avec ta femme. Tu pouvais être vrai avec tes parents, avec tes amis. Donc quand l'enfant va arriver, il va y avoir quelqu'un de vrai en face de lui. Mais si toi, tu t'as arrangé pour faire des trailways, il y en a, ils mentent aux psys, ils mentent à leur mari, ils mentent à leur femme, ils mentent à leurs amis. Ils sont pris toujours dans une névrose, une angoisse, des nerfs, des affolements et ils vivent avec passion des feuilletons américains. Mais ils sont complètement froids à ce qui se passe à la maison. Il y a des gens comme ça. Des décalés, des déjantés. Vous voyez ? C'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où tu ne peux plus tricher. Un enfant, tu ne peux pas lui dire « Ah, je rigote ». Parfois, il ne voit pas, il voit que tu mens. Il voit que tu es incohérent. Tu es incohérent. Il dit « Non, c'était pour rigoler. Tu vois, là, j'embrasse la femme, ce n'est pas ta mère, mais c'est juste comme ça. Là, je vois que tu trompes ma mort. » Voilà ce qu'il voit lui. Il ne voit pas « Bon, c'est des compromis. Il ne voit pas que la vie elle va en ce moment, qu'on est très dur, que l'il ne s'est arrêté. Lui, il ne voit pas. Lui, il voit que tu es un menteur. Il voit que tu es une menteuse. Voilà ce qu'il voit lui. Il ne sait pas faire les nuances. Donc, ça ne peut-être pas en vérité l'enfant. Il est beaucoup plus rigoureux que l'adulte puisque c'est ouvré au faux. L'adulte, lui, il va mettre « Rahamim ». Il va dire « Bon, il y a des circonstances atténuantes. Tu ne connais pas sa vie. Tu vois, des gens, ils font des grosses bêtises. Après, on te dit « Ouais, mais ça fait 8 ans que ça n'allait que à la maison. » Tu ne connais pas les circonstances. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que puisqu'il a l'enfant cette dureté, entre guillemets, la dureté naturelle, qu'il ne sait pas faire la nuance. Donc, toi, tu vas le compenser avec une vérité et avec avec un amour pour le compromis. C'est-à-dire que toi, tu vas combler les vides. Toi, tu vas faire que les choses, elles se font. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque que quand on construisait les 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 petits les petits murs de protection qu'il y avait autour des jardins. Ouais. Avant, il n'y avait pas des parpaings, des briques bien carrées comme ça, toutes les mêmes. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait les pierres qu'il y avait dans le jardin et avec ça, on faisait le mur. Maintenant, quand je laboure la terre, je laboure la terre, je trouve une pierre, je la mets de côté. Je laboure, je trouve une autre pierre, une autre pierre. Avec toutes ces pierres que j'ai trouvées dans le champ, je vais faire le mur. Maintenant, il n'y a aucune pierre pareille. La nature, elle ne fait pas des pierres pareilles. Donc, comment je vais faire pour faire un mur avec des pierres qui ne sont pas pareilles ? Et le mur, il est comme ça. Alors, c'est simple. C'est que je mets du ciment au milieu. Eh bien, des fois, je mets un peu plus de ciment. Des fois, je mets un peu moins. Des fois, les deux pierres, elles se touchent. Voilà. Et des fois, je mets du ciment. Maintenant, la pierre, c'est quoi ? C'est mid-at-adim. Et le ciment, c'est mid-at-adim. Des fois, il faut mettre plus de dialogue. Des fois, tu peux dire carrément la chose. Des fois, tu dis, non, il faut faire semblant. Des fois, il faut faire avancer les choses. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire ce mur. Maintenant, avec quoi on a fait ce mur ? On a dit avec les pierres. Les pierres, c'est quoi ? C'est le champ. C'est quoi le champ ? C'est ta vie. C'est que quand tu vas laborer un couple, tu vas travailler ton couple dans le champ de ton couple, tu vas trouver des pierres. Avec ça, tu vas faire le mur. Quand tu vas te travailler à toi, tes idoles, tu vas trouver des pierres. Avec ça, tu vas faire ton mur. Alors, comment il s'appelle le mur chez la personne ? Il s'appelle la dignité. Comment il s'appelle le mur dans un couple ? Il s'appelle la priorité du couple. Pourquoi ton couple, il est protégé ? Maintenant, la belle-mère, il a dit quelque chose. Le beau-père, il a fait quelque chose. La parnassa, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. La télévision, ça ne va pas. Pourquoi le couple, il tient ? Parce qu'il a une murale de protection. Oui. Mais la murale de protection, il faut la formiquer. Les gens y croient. Eh bien, on s'est marié. Voilà, on a fait la copa. On a fait la mairie. C'est bon. Ça s'appelle une protection virtuelle. C'est comme une frontière. Quand tu dis le douanier, tu dis, vous voyez, ici, c'est la France et ici, c'est la Suisse. Toi, tu es en plein dans la forêt. Je m'excuse. Attention, monsieur, je vais vous tirer dessus. Mais vous rigolez ou quoi ? On est en plein dans la forêt. Il dit, oui, oui, on est dans la forêt, mais ici, ici, là, ici, c'est la France et ici, c'est la Suisse. Ça s'appelle une limite virtuelle. Voilà. Maintenant, le couple aussi, il a besoin de protection. Le travail que tu fais sur ton couple, il crée la protection du couple. Le travail que tu fais sur toi-même, il crée la protection personnelle. C'est quoi la protection personnelle ? La dignité, le respect de soi, la force d'affirmation, la structure mentale. Mais c'est quoi tout ça ? Ça, c'est les pierres que tu as trouvées. C'est le travail. Avodat Amidol, c'est ça, Binyan An Fesh. C'est ça, la construction du mur. Mais c'est avec les pierres que tu as trouvées. Maintenant, je vous dis la vérité. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans les livres, ils prennent des pierres, ils font un mur. Vous comprenez ce que je dis ou non ? Maintenant, celui-là, il va dans les livres de psychologie. Celui-là, il va dans les livres de Moussa. Mais il n'a pas construit le mur. Il prend des pierres qui sont déjà des pierres des autres. Mais ces pierres, à lui, même pauvres types, mais avec le mur de protection. Ou la de sa thérapie, ou la de sa religion. Ah ben non. Tu dois prendre, toi, le livre de Moussa, tu dois prendre ta thérapie et tu dois travailler ton champ. Et quand tu travailles ton champ, tu vas trouver des pierres. Tu vas trouver de l'orgueil, tu vas trouver de la bêtise, tu vas trouver de l'entêtement, tu vas trouver des intérêts. Le jour, il y en a, il est venu me voir. Il m'a dit, quand les rires, c'était un prix qui court. Il m'a dit, voilà, je dois te dire une chose. Tu sais, quand j'enseignais à l'école, il y a six ans, je suis passé dans la cantine et il y a quelqu'un qui m'a appelé par mon prénom. et ça m'a vexé. J'étais pas fou. Et alors, et dans le groupe, il y avait ton fils. Alors, est-ce que ton fils, il pourrait venir me demander mes hila ? Il m'a dit, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a fait du mal. J'écoute, toi, Blenara, t'as 40 ans. Lui, je pense qu'il devait avoir à l'époque, huit ans. Maintenant, disons que c'est lui. Maintenant, tu sais pas si c'est lui parce qu'il y avait un groupe de douze. Tu dis, mais les autres enfants, tu leur as demandé qu'ils viennent mes hila ? Il m'a dit, non, viens, tiens. Moi, je ne branche pas l'ordinateur des psychiatres quand il n'y a pas de problème. Donc, je ne l'ai pas allumé. J'ai dit, il vaut mieux pas parce que là, je vais écrire un livre. Je lui dis, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, je pense que si l'enfant, il vient, il me demande mes hila, je pense que ça va me faire du bien. Je lui dis, bon, tout est possible dans la vie. Ouais. J'ai juste une question. Comment c'est un événement aussi débile, aussi nu, il peut te fracasser ? Ça doit se dire que ton terrain psychologique, il est très, 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 très fragile. Une autre fois, il a venu chercher du travail. Il m'a dit, oui, ce n'est pas à moi de demander. Sûrement que les gens, ils doivent venir me demander. Je lui dis, papa, c'est toi qui dois manger. Tu envoies des lettres de candidature, tu téléphones, tu dis, est-ce que vous avez un poste ? Non, ce n'est pas à moi de faire ça. Le mec, toute la journée, il mange des livres de moussa. Alors qu'il a une cathédrale, un immeuble de 30 mètres de haut avec écrit de haut, ton bac, gave. Orgueil. C'est un problème d'orgueil. Maintenant, tu as un problème de concurrence avec un enfant de 8 ans, toi. Tu as un problème, mais ta famille, à la fin, tu écris, tu envoies des lettres, c'est comme ça. Des fois, grâce à Dieu, on vient te chercher, des fois, on ne vient pas te chercher. C'est comme ça. En vérité, la personne, elle croit, genre, je ne sais pas moi de me rabaisser, en vérité, c'est rien de la gave. Mais comment quelqu'un qui connaît tout le messire du charisme par cœur, il prend la gave ? Parce qu'il ne va pas chercher les pierres chez lui. Il va chercher chez l'autre. Vous avez compris la différence ou non ? C'est pareil, dans notre couple, notre couple à nous, notre couple à nous, on doit chercher les pierres. On t'entend le même, on peut parler, non ? Alors maintenant, on a un problème, on a un problème de communication. Voilà. On a un problème d'honnêteté. On a un problème de solidarité. Alors viens, on cherche les pierres. Alors on cherche les pierres, on trouve les pierres. Quand on a cherché les pierres, on a trouvé les pierres, ça nous rapproche. On est en train de fabriquer le mur de notre couple. Donc quand il vient un accident, il y a une attaque extérieure, il y a une faiblesse, il y a un problème de Parnassas. Mais grâce à Dieu, le mur, il est solide, puisqu'on l'a fabriqué. Ça va ? Maintenant, on veut que l'enfant aussi fabrique son mur. On l'aide à fabriquer son mur. C'est ça l'éducation. On le met en situation d'eux. Hé, c'est ton mur. Fabrique ton mur. Je dis quand, quand on était, moi j'étais dans l'écologie Goye, quand j'étais petit. On était petit, quand j'en avais 6, 7 ans. Les slips, ils étaient sales. Par derrière, ils étaient sales. Tu es ou non ? Les monitrices, le soir, elles nous faisaient d'amener la culotte. Tu vas, tu lèves ta culotte. Mais quel service elle nous a rendu cette femme ? Mais c'est la tienne, tu t'en débarrasses, tu gères, ah mais c'est dégueulasse, pourquoi ta mère, ça fait 20 ans qu'elle le fait ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu sais ça ? Ben non, aujourd'hui, c'est la saleté qui est dans la culotte. Mais là, ça va être le gros mot que tu as fait, elle va t'excuser. Là, ça va être les 10 000 euros que tu as plantés, va assumer. Là, c'est toi qui as fait l'accident, tu t'arrêtes, tu fais le constat. Mais les gens qui ont l'habitude, il y a d'autres personnes qui lavent leurs culottes, jamais ils n'ont leurs culottes sur leur... Je ne sais pas si vous me suivez. Jamais ! Ce n'est pas la peine ! De toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui va venir qui va me laver la culotte. Je vais faire. Il y a quelqu'un qui va m'arranger le couple, il y a quelqu'un qui va m'arranger les dettes, il y a quelqu'un qui va m'arranger... Mais c'est la tienne, c'est la tienne, tu as marché dedans, ça porte-bonheur, tu l'assumes. On doit éduquer les enfants dans cet esprit-là. C'est la tienne, tu te débrouilles. Moi, il vient chez moi, il me dit, il me dit, papa, il n'y a pas de train, je n'ai pas été à l'école. Je lui dis, tu prends le téléphone, tu appelles l'école, toi, tu appelles toi. Il me dit, mais je veux rentrer dans cette école, mais ils m'ont refusé. Tu appelles le directeur, nous, on a fait plusieurs fois avec les enfants, c'est très dur. Tu prends le téléphone, la fille maintenant, elle a 14 ans, 15 ans, je lui dis, tu prends le téléphone, tu dis à la directrice, je veux rentrer dans votre école, j'ai travaillé pour être dans votre école, je veux passer l'examen, je veux réussir. Elle va dire, elle me dit, on vous a déjà refusé, il y a 300 de monde, on vous a refusé. Elle dit, on m'a refusé, mais je veux rentrer. Et elle est rentrée. C'est son combat. C'est son combat. Toi, tu téléphones, tu dis, enfin, je suis Raventez, je suis un gros donateur, alors l'enfant, il est à moitié débile, on le prend. Toi, tu dis, mais tu veux qu'il devienne intelligent. Tu dis, vas-y, prends le téléphone et vas-y, bats-toi. Va-le avec ta culotte. Vas-y. 14 ans. 14 ans. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, en vérité, on la met. Mais non, cette force-là, cette assurance, cette confiance qu'elle va avoir en elle, cet enfant, mais ça vient de ça. Parce que j'ai dit, il y a de l'amour et il y a de la structure. Mais il faut que cet amour, il soit vrai, c'est difficile. Donc pour ça, vous voyez, puisque c'est quoi la structure, on l'a dit ? Le A, c'est cet amour-là. Le 2, c'est quoi ? C'est cette perpétuité du comportement. C'est d'être assurant. C'est-à-dire que l'enfant, il voit qu'il y a des règles, il voit qu'il y a des principes, mais c'est pas grave. N'importe quel type. Vous savez, des enfants, ils ont grandi en Russie. Il y a des enfants, ils ont grandi aux Etats-Unis. Il y a des enfants, ils ont grandi en Israël. Et bien c'était leur règle à eux. Ils sont pas devenus plus fous, plus normaux, ils étaient adaptés. D'accord ? Maintenant celui-là, il adore jouer aux échecs, il a un génie de mathématiques à 14 ans, parce que depuis qu'il est le petit, on lui répète, on refait les formations, on refait le truc. L'autre, il est très cool, très sympathique, très rigolo, et bien il est assis comme ça, et tu vois, il travaille, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de créer un logiciel, Ah bon ? Il est très cool, style le californien. Soleil, en basquette, avec une citronade, et ta-da, et ta-da, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'amuse alors, il n'en fait, il ne parle pas, il ne fait que du java, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est génie, mais tu vois, on est en rigolo, on est en fou, il est en short, le t-shirt déchiré, il a été éduqué comme ça, et il est bien comme ça. Lui, il a été éduqué dans la rigueur, et il est bien comme ça. Ça va ? C'est-à-dire que c'est compliqué à dire, mais le système éducatif, il n'est plus rien. Nous, on voudrait celui-là pour celui-là, celui-là pour celui-là, celui-là pour celui-là. Un enfant ashkénaz, je ne peux pas l'éduquer comme un enfant séfarade, normalement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attance à l'eskénaz, mais bon, c'est un état d'esprit. Celui-là qui a grandi au soleil, il n'a pas grandi dans le haran, il est iceberg. Comment il va faire ? Ce n'est pas le même esprit. Maintenant, tu vois, tu dis, je veux qu'il soit là-bas, alors l'enfant, il va être à contre-courant. L'autre, il va être là-bas, il va être à contre-courant. Il va être dans son courant. Cette logique, c'est quoi ? C'est que l'enfant, quelle que soit la structure où il va être, s'il y a de l'amour et il y a de la structure, il y a de la perpétuité, il va sortir bien. Qu'est-ce qu'il a manqué et il manque quoi ? Il a eu ce qu'il fallait. Il a manché tous les jours, alors il va grandir. Il a été éduqué tous les jours, alors il va évoluer, c'est normal. Il dit cette logique-là. C'est pour ça que l'agmara indique que les marroqués dans l'agmara, quand on connaît, ça commence, Hanor, Hanar, à Pitarco, éduque l'enfant selon son chemin. Il y en a un qui dit entre 16 ans et 20 ans et l'autre dit entre 18 et 22 ans. Toi tu dis mais non, mais l'éducation c'est quand l'enfant il a 5 ans, quand il a 3 ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça c'est quoi ? Quand l'enfant il est petit, c'est comme quand tu installes des logiciels dans l'ordinateur. Quand tu achètes l'ordinateur, il n'y a rien, il y a Windows. Après tu veux mettre Word, après tu veux mettre Publisher, je ne sais pas quoi, tu veux mettre Nero, tu veux mettre Salwa, tu veux mettre Baba, il faut les mettre dedans. L'enfant quand il est petit, il n'y a rien dedans. Toi tu installes les mathématiques, la physique, la chimie, la Mishnah, l'Akmara, l'éducation, enlève tes doigts de ton nez, fais ton lit, quand tu vas aux toilettes, lève le bâton, ça c'est logiciel que tu installes. Mais tu ne peux pas encore parler avec l'enfant, il n'y a pas d'échange. Il ne comprend rien, c'est un bébé. Maintenant, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est à ce moment-là, maintenant tu as avec qui parler. Moi je le dis comme ça, mais c'est de la théorie, parce que moi je vois que peut-être après la naissance du premier, tu commences un petit peu à... Parce qu'il y a beaucoup de retard dans la maturité. Ouais. Les enfants, ils ne sont pas... D'un côté, il y a des domaines où ils vont très très vite, aujourd'hui, parce que tout va très vite. Ils sont très matures très tôt, ils ont des besoins bizarres très tôt. Ils savent utiliser un téléphone que toi tu ne sais même pas. Ouais. Eux, ils jouent avec l'iPad, alors que toi tu ne sais même pas comment ça marche. Ouais. Ils ont des réseaux Twitter, Twitter, alors que toi tu ne sais pas faire un télégramme. Quand est-ce qu'on dit stop ? Ouais. Et on dit déjà... Toi tu commences à peine un petit peu à faire le e-mail. Lui, il sait programmer le code. Je lui dis, mais c'est pas possible, il a léché, il n'a jamais ouvert un... Wohakodesh de Apple. Ouais. Il te prend ton iPhone, il te la range. Il va la matinée, comme ça, tatata, il t'ouvre le télégramme. Comment t'as fait ? Quel est chez toi ? Ça veut dire que d'un côté, l'enfant, tout va beaucoup plus vite aujourd'hui, et d'un autre côté, vous voyez, Baruch HaShem, heureusement pour nous, les valeurs, elles restent les mêmes. Sachez que les valeurs, c'est les mêmes. De l'Antiquité, du Moyen-Âge, il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'est les mêmes valeurs. Seulement, elles vont être habillées dans un autre contexte. Elles vont porter un jean, ou elles vont porter un costume, elles vont porter un chapeau, mais les valeurs, c'est les mêmes. Donc maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que je vais réussir à faire passer les valeurs, parce que peut-être ça sera un autre langage, peut-être ça sera une autre approche, peut-être ça sera une autre manière de faire le Dwarthora, peut-être ça sera une autre manière d'éduquer, peut-être ça sera un autre langage pour faire passer le message, mais les valeurs, elles restent les mêmes, les principes, ils restent les mêmes. Seulement que nous, on doit se casser la tête pour voir que peut-être que le modèle, le modèle, c'est-à-dire l'attitude de nos parents envers nous-mêmes, on ne pourra pas l'utiliser envers nos enfants. C'est possible. Mais ce qu'on a reçu d'eux, c'est l'honnêteté, la droiture, les principes de fond, la crainte d'HM, tout ça, c'est les mêmes valeurs. La pudeur, c'est la pudeur. C'est la même pudeur. Maintenant, tu l'as reçu comme ça, tu l'as reçu comme ça, tu l'as reçu. Oui. L'honnêteté, c'est la même. Tenir sa parole, c'est la même chose, c'est la même valeur. Tu tiens ta parole, tu tiens ta parole. Maintenant, tu tiens ta parole, mais ça te coûte 100 euros, tu tiens ta parole, et ça te coûte 100 000 euros, tu tiens ta parole. Si tu n'es pas capable de tenir ta parole, tu n'as pas de parole. L'enfant, tu te débrouilles pour que dans l'ensemble des logiciels qu'il va recevoir, il aura ça. Installe le logiciel. Maintenant, tu l'installes par ton vécu, tu l'installes par des histoires, tu l'installes parce qu'il le voit, il voit, il voit, il voit que tu vas mettre 5 ans à rembourser la dette et tu dis, j'ai donné ma parole. Toi, tu crois que tu as remboursé la dette, toi, tu as incrusté pour 3 ou 4 générations que tes descendants, ils vont tenir leur parole. Tu as compris, non ? On n'est pas en train de vivre, ce n'est pas intéressant de vivre. Vivre, ça ne sert à rien. Tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes. Tu as compris ce que ça c'est ? Tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes, tu vas aux toilettes, tu manges, tu dors. Des fois que tu vas aux toilettes avant de dormir, des fois que tu vas aux toilettes en se levant, ça ne sert à rien de vivre. Tu as compris, non ? Ça ne sert à rien d'être un tube digestif plus ou moins joli. Vous avez déjà vu regarder un tube digestif ? Vous ouvrez le banc et vous sortez. Mignon. Harmonieux. C'est un tube digestif. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que le type digestif il a fait de sa vie. Il a des valeurs. Ses enfants, ils sont bien. Sa femme, elle est heureuse, son mari, il est épanoui. il a un chef d'or. Voilà, c'est bon. C'est un bon tube digestif. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mangé, il a dormi. Si c'est ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand maintenant, moi je vais avoir cet esprit, on a dit, maintenant, c'est deux axes. Un axe qui s'appelle l'amour que je vais donner à l'enfant. Et ça, on a compris. Ça, c'est le... le... la laine. Oui, le réveil. Et ça, ça va être la rigueur, la perpétuité, la solidité. Et ça, ça va être le lin de Caïm. Quand les deux sont réunis, l'enfant, il va cadrer. Alors, il y a encore un autre enseignement dans la même paracha. Que quand Caïm, il a tué Hevel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est adressé à Caïm et il lui a dit où est ton frère ? D'accord ? Alors, Achif est remarqué que c'est exactement ce qu'il a dit aussi quand Adam Arishon, il a fauté. Achif, il a demandé Ayeka. Dans la même paracha, il y a deux choses qui se ressemblent. Quand Adam Arishon a fauté, Dieu a demandé et ils se sont rendus compte Adam et Rabah qu'ils étaient nus, ils se sont cachés derrière un arbre. Il est venu à Achif, il a dit Ayeka, où es-tu ? Et quand Caïm, il a tué son frère, Achif, il a demandé où es-tu ? Où est ton frère ? Mais Achif, il savait très bien qu'il était mort. Achif, il sait tout. Achif, il savait très bien qu'il était derrière l'arbre, Adam Arishon. Pourquoi il a eu besoin ? Alors, il dit une chose incroyable, il dit Liten, puis Trente P, la Rassot Shuvah. Pour donner, puis Trente P, un argument, c'est-à-dire la possibilité de faire tes shuvahs. Maintenant, nous, normalement, si on s'occupe de nos enfants, on connaît 90% de ce qui passe. On connaît. Alors, si on connaît, écoutez bien, quand il y a une erreur, est-ce qu'on doit servir de notre connaissance pour les fracasser ? On doit faire comme si on n'a rien vu, et leur tendre la main. Regarde, l'enseignement, il est marqué là. Il a volé. D'accord ? Tu as acheté les fruits pour Shabbat. D'accord ? Tu as acheté les fruits pour Shabbat, mes fruits. Maintenant, lui, il est venu, il a mangé tous les fruits. Maintenant, il y a les éplucheurs à côté de son lit. Si tu lui dis, c'est toi qui a pris, il va dire non ? Il va dire, rase les chaleurs, ouais, toujours tu m'as plus à moi, c'est toujours moi. Mais il y a les éplucheurs devant son lit. C'est comme ça, non ? Si tu viens, tu lui dis, oulala, où sont les fruits pour Shabbat ? Il va dire, il va voir ta tête, il va dire, je reviens, je reviens. Il va partir vite, il va aller chercher, il va acheter, il va revenir. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Tu l'as tendu l'avant. Ouais ? Et si tu lui dis, écoute, c'est toi qui les as pris. J'ai une pourriture. Tu as volé les fruits de Shabbat. Tu es comme ta mère, une voleuse. J'exagère, je ne peux pas parler de ces qui prend les personnes. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'enfin, je compte qu'est-ce que tu fais ? Tu utilises ta connaissance pour le casser. Mais encore une fois, il n'y a pas un qui connaissait mieux que Dieu. Il n'y a pas un qui connaît mieux que Dieu. Et même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a posé la question. Ça veut dire quoi ? Il a donné la possibilité à l'enfant de répondre. Maintenant, maintenant, il prend un risque parce que quand tu poses la question, il peut mentir. Mais c'est comme ça la vie. Si tu veux des enfants responsables, tu leur donnes une chance. Si tu veux des enfants irresponsables, tu leur enlèves le choix. C'est dur. Tu t'as dit à un enfant, écoute, moi je te conseille, t'as un terreau demain, je te conseille de le réviser. Si tu lui dis, assieds-toi, révise. Dès qu'il peut. Toi, tu crois que t'es efficace parce que tu l'as rendu, il révise. Mais lui, dès qu'il peut, ouf ! Moi, moi je te conseille de le réviser, c'est mieux pour toi de le réviser. Ou tu lui dis, bon, tu veux débarrasser la table, si tu veux, débarrasse. Tu veux. Tu me commes. Alors, il n'y a rien qui va avancer, si tu veux. Et qu'est-ce que t'en penses ? Et où te souhaites-tu ? Ça serait bien pour toi. On ne peut pas là. Il faut que ça marche, il faut que ça marche. Allez, vas-y, attends, 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 attends. En gros, t'es retombé dans l'élevage. Allez, les coulis. Allez, allez, allez. Allez, le choix. Hop, 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 hop. Tu dis, mais c'est dur de leur laisser le choix. Si tu leur laisses le choix, tu vas avoir des enfants de choix. Si tu leur enlèves le choix, tu vas avoir des amas d'hypocrite. qui vont faire ce que tu demandes. Mais ils ne pourront plus. Parce qu'en fin de compte, ils ont toujours été dirigés. Comme les ânes. Carme-moi. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est un vol bleu. Mais non, c'est difficile pour nous, en tant que parents, de donner le choix. Mais tu fais toujours le calme à ton mère. Mais c'est encore plus dur pour Dieu de donner le choix. Et comme il donne quand même le choix, c'est que le pari du livre-arbitre, c'est un malaise. Vous comprenez ou non? C'est un malaise le livre-arbitre. C'est difficile. C'est comme si toi, tu vas demander à ta femme, est-ce que tu m'aimes? Tous les jours. Et tu prends un risque, il y a une chance sur deux. Tous les jours, un matin, elle dit je ne t'aime plus. Si des gens comprennent de la drogue, où ils font un peu de choix, on va arriver à ça. Oui, j'ai compris. Mais il faut comprendre le principe généraux. D'accord? Mais alors, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de problème-là, malheureusement, c'est quelque chose de normal. On dit les gens, oui, vous exagérez avec votre religion, votre religion. mais il faut savoir que les valeurs, où tu les prends dans la Torah, où tu les prends dehors, quand tu les prends dehors, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que dehors, c'est normal de se bourrer la gueule. C'est normal. Tous les week-ends. Le shit, c'est normal. Comment tu fûtes pas de l'herbe? Mais t'es un malade ou quoi? Ouais. Tu couches pas avec des filles, c'est normal. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut décider où tu prends tes valeurs. Moi, les gens, ils me disent, vous êtes trop dur avec les enfants. Non. Moi, j'ai quatre ordinateurs. Les enfants, ils touchent pas Internet. Ça ne sait pas ce que c'est. Même à l'école, quand ils leur demandent, c'est moi qui vais chercher ce que moi j'ai besoin pour le travail. Mais eux, ils ne touchent pas. Après, ils t'appellent et disent, mon fils, trois heures par jour sur Facebook, qu'est-ce que je peux faire pour le mettre au travail? Il y a des goïnes qui enlèvent Facebook. Toi, tu es un ami dans chaque chambre. Mais c'est des valeurs. C'est des questions de valeurs. Donc c'est exactement pareil. Alors moi, je vois, ils donnent à boire aux enfants. Ils sont petits, vas-y, goûte, goûte, c'est bien, les haïnes, les haïnes, les haïnes, la maman. Il faut savoir, c'est quoi la... C'est pareil, maintenant c'est bien qu'il a une copine, au moins je sais avec qui il est. Après, il vient dire l'enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous ne laissez pas les choix à vos enfants. Si, puisqu'on leur explique depuis qu'ils sont petits. Non, on leur explique depuis qu'ils sont petits. On leur explique que tu n'as pas besoin. Je leur dis, moi j'ai passé le bac sur Internet, tu vas passer sur Internet, tu veux faire l'exposé dans la bibliothèque. craquez, attention. Si vous craquez une fois, c'est fini. Il ne faut pas craquer. On dit, les jeux, les jeux. Nous, on n'a pas des jeux vidéo, tu sais, pourquoi? Parce que les jeux vidéo, on dit, la règle dans les jeux, c'est quoi? C'est que les jeux qu'on peut donner aux enfants, ce sont des jeux que tu sais que quand ils seront adultes, ils ne joueront plus avec. Mais dans les jeux, ils sont tellement bien faits que les mecs à 35 ans, ils jouent. À 50 ans, ils jouent. Je les vois dans l'avion, à côté de moi. Le type, puis l'ingénieur, il vient de faire un truc de 19 pages en mathématiques, puis après, il joue. Tu le vois, 35 ans, ingénieur? Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est un ingénieur qui joue? Ou c'est un gamin qui fait un travail d'ingénieur? Je ne sais pas. Non. Tu as le vélo, tu as la cabane, tu as la patinette. Voilà, ça, c'est les jeux. C'est-à-dire que quand tu donnes des règles, quand tu donnes des principes, quand tu donnes automatiquement l'enfant, il trouve ça normal. Là, on a fait Simcha Torah. Ouais. On a vendu les mises vôtres. Combien on a vendu? 1500 d'apim. 1500 d'apim? Tu vois, un enfant de 16 ans, il fait 1500 d'apim. Mais ce n'est pas 1500 d'apim, le problème. C'est le travail des 1500 d'apim. Comment? Tu peux éduquer un enfant qui trouve normal de s'engager à faire 1500 d'apim. C'est comme si un enfant gole, il s'engage à lire 500 livres cette année. Tu vois, le matin, je vais dire 500 livres. Bon, 500 livres, ouais. Parce que 1500 de la Bible, c'est minimum 500 livres. Ouais. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, comment on peut éduquer un enfant qui trouve ça normal de travailler, de réviser, et de... C'est irréable. Alors que nous, on a créé une autre génération, nous. On a créé une génération, écoutez bien, on a créé une génération où les enfants, ils sont fatigués de leur flemme. C'est-à-dire, tellement ils ne foutent rien qu'ils sont fatigués. Abdeslam, il dit ça. Vous regardez dans le Haleq d'Aleth, il a même sur Kayin, justement. Il dit la différence entre Kayin et Evem, c'est ça. C'est qu'il a créé quelque chose où l'enfant, il a cassé quelque chose, il a détruit quelque chose chez lui, il a détruit la spontanéité, il a détruit le travail, il a détruit le courage. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a trouvé la glande, il a trouvé le lit, il a trouvé que ses parents ils payent tout. Alors maintenant, il a une autre maladie, mais alors c'est dur. Alors ils te disent, je n'ai pas les lères, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas bon. Mais en vérité, ils sont fatigués de leur flemme. Lui, il va très loin, lui, ça s'appelle mitata nefesh. Il a mitata nefesh. Il a dit, parce qu'à Noten, la life core, Hashem, il donne la force, quelqu'un, il peut, il peut, il peut, et le contraire, quand il a cassé l'intériorité, c'est-à-dire qu'il a cassé l'impulsion première, il a cassé l'énergie vitale, tu sais quoi ? Il n'en aime pas la force de se lever. Pourquoi je vais me lever ? Pourquoi je vais créer un système dont je vais être fier alors que je peux le fumer et en 5 minutes prendre dans le système ? Pourquoi je vais me battre avec le produit pour créer le magasin alors que quand je bois la moitié de la bouteille de vodka, j'ai les mêmes sensations ? Pourquoi je vais mettre en place tout un système alors que dans le poker, j'ai les mêmes sensations ? D'accord ou non ? Maintenant, le Satan, il propose ça. Mais maintenant, nous, on doit savoir. On doit savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut. Il faut être clair. Je ne peux pas maintenant jouer toute la nuit au poker et dire, ton fils, ce n'est pas bien pour toi. C'est comme si quelqu'un voit un truc dégueulasse à la télé, il dit, non, non, ce n'est pas pour toi. Tourne la tête. C'est-à-dire que l'enfant, il a compris que quand il sera grand, il aura le droit de regarder des films dégueulasses. Il est pressé de grandir. Mais il est malin, il ne va pas attendre de grandir, il va faire le code, il va aller sur le site. C'est-à-dire, non ? Encore une fois, c'est quoi ? C'est ça. Moi, je vous parle gentiment, je vous parle. Mais si vous voulez parler de la réalité, on va sauter par la fenêtre. C'est quoi ? C'est que la personne, elle sait ça. Mais je vous donne les règles. Après, on va voir les cas. Mais les règles, c'est quoi ? c'est ça, qu'il y a cet esprit-là d'amour et il y a cet esprit de structure. Il dit, maintenant, quand on va vers l'enfant et qu'on tend la main à l'enfant, l'enfant, il veut ça, l'enfant, il attend ça. Même l'enfant que tu vois qui est rebelle et qui dit, j'en ai rien à faire, et tu m'énerves et vous me saoulez et tout ça, après, il va voir la maman, il dit, qu'est-ce qu'il a dit papa ? En fait, papa, il est content, il est bien, tu vois lui-même, que tu crois qu'il en a rien à faire, en réalité, lui, il va exprès, il dit, vous me saoulez avec la synagogue, après, il part en voyage, là-bas, il dit à tous ses copains, venez, on va trouver un restaurant cachère, le mec, il te dit, j'en ai rien à foutre, c'est lui qui... Ses copains, il dit, mais je ne comprends pas ce qu'il a, il est religieux, quoi. Attends, il te dit, j'en ai rien à faire. C'est quoi ? C'est que l'éducation, elle est là. Il a reçu ce qu'il a reçu. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il va utiliser ce qu'il a reçu, ou est-ce qu'il va s'asseoir sur ce qu'il a reçu ? Il dit, si, c'est ça. Ça fait que quand nous, on accompagne un enfant, vous voyez, on l'accompagne, on ne le casse pas, on le recadre, il reprend une direction, on redonne une autre direction. Ça, ça dépend maintenant de l'attitude qu'on a dans le comportement, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de parents, ils disent, ouais, mais vous savez, nous, on est comme des copains, moi, je suis avec mon fils et mon copain, et ma fille, c'est ma copine. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que l'enfant, il a besoin d'un référent. Le référent, il doit être solide. Vous savez, quand le laministe, il monte la montagne, il met un crochet, il fait pam, pam, avec le marteau, et ça tient bien, ça tient bien. Si tu dis, ah, c'est pas grave, la pauvre la montagne, on ne va pas la frapper. Alors, on va mettre le crochet comme ça, gentiment, on va trouver un petit trou, une fente, on va le mettre dans la... Et après, on va accrocher 80 kilos, et le crochet, tout doucement, il va sortir, et on va tomber dans le râle. Non, t'es obligé, ouais, c'est des référents, t'es un référent, toi, toi, t'es un référent, ça doit être solide. Et cette logique-là. Ah, maintenant, au fur et à mesure qu'il va grandir, bon, Hachem, après, le dialogue, il est différent, on parle entre adultes, mais quel âge il a, maintenant ? Et quand il est petit, si tu fais copain-copain, ça ne marchera pas, parce qu'il lui... Quand est-ce qu'il a eu la référence ? Quand est-ce qu'il a eu les repères ? Quand est-ce qu'il s'est rentré dans sa tête ? Ils appellent ça le sire-tout. Dans le Sefer Torah, on prend une pointe et on marque le Sefer Torah. Après, il va écrire. Il va écrire le sauver. Et on marque, d'abord, la peau, on la marque. L'enfant, c'est pareil, maintenant. Maintenant, il va marcher droit. Tu sais, un enfant, il a bien appris à lire, il va bien lire. Maintenant, on lui apprend à écrire sur l'éphone. Vous voyez ? L'enfant, tu lui apprends à écrire, il ne doit pas dépasser les deux. Alors, les lettres normales, il fait entre deux interlignes et les grandes lettres, entre deux. Vous voyez ? Entre quatre, ça veut dire. Oui ? Il ne doit pas dépasser. Mais à quoi ça sert ? Après, la grammaire, tu mets un S. Là, ENT. Là, tu fais la conjugaison. Mais on s'en fout, de toute façon. Il parle en SMS. Mais c'est vrai qu'il peut parler sans ça, sans les règles. Mais la règle, ce n'est pas la règle qui est intéressante. C'est la structure mentale de la règle. Parce que là, il fait attention à comment il écrit. Après, il fait attention à comment il parle. Après, il fait attention à comment il pense. Après, il fait attention à s'il dit ce qu'il pense. S'il dit ce qu'il pense. Parce qu'il a la grammaire de la tête, maintenant. Il a la structure. Il suit des règles. Il suit des principes. Il sait des choses qu'il ne fera jamais. Parce qu'il suit, parce qu'on l'a tracé. Et cette logique-là, ça veut dire que c'est un mélange de rigueur et de tendresse. Mais dans cette rigueur-là, on a dit qu'elle est nécessaire. Et c'est quoi cette rigueur-là ? C'est la logique. C'est le calme. C'est la vérité. C'est la justice. C'est la cohérence. Il reçoit tout ça. Il le reçoit. Ça donne un mélange. Mais non. Si on n'arrive pas à faire ça, c'est difficile. Alors c'est aussi fini dans la paracha. Pourquoi ? Parce que quand Cahine l'a tué Abel, à quoi il a été condamné ? C'est bizarre. C'est très bizarre cette paracha. Moi j'aurais dit, puisqu'il l'a tué, il va mourir. Non, non, non. À quoi il a été condamné ? Il est devenu errant. C'est bizarre, non ? C'est bizarre. Vous avez réfléchi, non ? C'est bizarre. Pourquoi il est condamné comme ça ? Moi je lui ai dit, il a tué, je le tue. Là tu aurais de lui dire, il a tué, il est sangu. Il y a des témoins, il n'y a pas de témoins, on va le tuer. Non, 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 non. Narvenade. Pourquoi ? C'est qu'il est errant. Il est perdu. Il est perturbé. Il est en perte de repère. Pourquoi ? À cause de quoi ? À cause d'un meurtre. D'accord ? Alors moi j'ai pensé comme ça. J'ai dit, c'est quoi ce meurtre ? C'est quoi le meurtre ? L'enfant ici, il est perturbé. L'enfant, l'adolescent, il est perturbé. Mais vous savez, c'est marqué, mitaz et piroud. À chaque fois que vous trouvez ça, le rampagne, il explique ça, le rafrén frénander, souvent il le ramène, le rafd est l'air, il le ramène. Piroud, c'est quoi ? C'est la séparation. La mort, c'est la séparation. À chaque fois que tu tues quelque chose, c'est parce que tu l'as séparé. Quand tu enlèves le fruit de l'arbre, tu l'as tué, parce que tu l'as séparé de la source. Tu coupes un membre, tu l'as séparé du corps, il va mourir. Tu sépares l'homme et la femme, le couple, il est mort. Maintenant, tu sépares l'homme de la vérité, le mensonge, il apparaît. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a séparation, il y a mort. Ça va ? Chaque fois qu'il y a séparation, il y a mort. Maintenant, l'enfant, maintenant l'adolescent, il a tué l'insouciance de l'enfance. L'insouciance. Il croyait la vie, c'était comme des dessins animés, les princesses, tout ça. Maintenant, on lui montre la vie, les obligations. Donc il y a quelque chose qui est mort. Son rêve, le côté rêveur, il est mort. Après, le fait qu'il croyait qu'il pouvait toujours s'en sortir sans faire d'efforts, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui assume, ça aussi c'est mort. Parce que maintenant, il faut qu'il assume. Maintenant, il redouble, maintenant il est renvoyé, il déconne, maintenant il faut qu'il refasse l'interro. C'est sérieux maintenant, c'est plus une petite classe, maintenant c'est sérieux. Après, des fois, ce qui est mort, c'est l'image qu'il a du système. Des fois, il est déçu de la Torah, des fois il est déçu de ses parents, des fois il est déçu de l'école. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas casser, de ne pas casser l'école, de ne pas casser la Torah. Pourquoi ? Parce que même si le système est mauvais, mais c'est un système. Mais quand tu casses le système, il y a pire qu'un mauvais système, c'est pas de système. C'est pas de système. C'est pas de système. Je vois, encore la semaine dernière, à Soukot, il y a un jeune homme qui est venu me voir, il m'a dit, alors le mec a 12 ans, le chie, après la coke, après les bêtises et les repartis, c'est une famille religieuse. Il m'a dit, mais moi, et moi je lui parle de repères, et moi je lui parle d'équilibre, je parle pas de religion du tout. Il m'a dit, rien, mais je lui mettrai des livres, non, 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 et j'en ai fait chie, tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses, quel lien tu entretiens avec Hachem. Il m'a dit, mais moi depuis que je suis petit, mes parents me disent, voilà, ce rap là il est tendu, celui-là il est tendu, celui-là il est tendu, attention, la cache-coult c'est ça, et l'embrouille c'est ça, mais l'enfant il n'a pas de repères. Puis les égoïbes, c'est des, les ravalibles, c'est des voleurs, la cache-coult c'est du business, le shabbat c'est une embrouille, on peut se raser avec, donc, mais le premier n'a pas de repères, il n'a pas de repères, il est nar-ve-nad celui-là, nar-ve-nad va-arret, on va dire, il est nar-ve-nad, tu sais pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur, il y a quelque chose qui est mort, on a tué, on a tué l'espoir, on a tué l'insouciance, on a tué la confiance, on a tué les valeurs, cette mort là, ou alors des fois c'est parce qu'il y a une déception amoureuse, 14, 15 ans comme ça, il a été cassé, des fois c'est dans l'amitié, il a raconté toute sa vie à quelqu'un, et la personne elle raconte sa vie, mais il y a quelque chose qui a été cassé, puisqu'il a été cassé, donc il est condamné à l'errance, il commence à errer, puisque l'enfant il va errer à cause de cette brisure, de cette petite mort, donc c'est à ce moment là qu'il faut le rassurer, c'est là qu'il faut être présent, c'est pour ça que plusieurs fois je vous ai dit, que Amalek, il a attaqué l'Ebni Israël dans le désert, vous vous rappelez de ça, or le désert c'est quand ? L'Egypte, ça correspond à l'enfance, la terre Israël, quand l'Ebni Israël se rentre en Israël, ça correspond à l'âge adulte, et au milieu il y a l'adolescence, Amalek, l'Eyed Serrara, il attaque pendant l'adolescence, il attaque pendant l'adolescence, pourquoi ? Parce qu'il sait que l'enfant il n'est plus dans la structure limitée, aux 13 ans des parents et de l'école, il n'est pas encore dans l'autonomie de l'adulte, alors il est un peu perturbé comme ça, il est narvenade, il ne sait pas où il habite, il vient, il le fracasse. Une jeune fille, elle m'a appelé, juste la veille, il l'a fait, elle m'a dit, oui mais j'ai des doutes, j'ai des doutes, je dis, mais vous savez que Amalek c'est le descendant de l'Essab et le prince de l'Essab c'est l'Eyed Serrara et Amalek c'est la valeur numérique de Safek, c'est le doute. Donc l'Eyed Serrara il se nourrit du doute. Alors toi tu dis, oui mais je ne prends pas les religieux, ils sont affirmatifs. Dans la vie, c'est où le doute ou l'affirmation. Mais l'un des gens, ils croient que l'objectivité c'est le doute, ils cultivent le doute. qui a dit où c'est marqué, à quoi ça sert, de toute façon ce n'est pas évident. Moi je n'ai rien contre moi. Moi j'adore ça, j'adore les circonvulotions intellectuelles, j'adore les constructions sur 16 000 mètres de hauteur de raisonnement, j'adore ça. Mais j'ai méfié sur terre. Mais si toi tu refuses les repères sous prétexte qu'on te les impose, et tu n'as pas de repères, mais tu es marvé d'impôt. Tu es pire. Tu n'as plus rien. Rien. C'est ce qui est marqué ici. Il dit que la personne, elle, elle va avoir en face d'elle, elle va avoir son père et sa mère dans le désert. Il y avait les ranes et des cabones. C'est quoi les ranes et des cabones ? C'était au-dessus, en-dessous, à droite, à gauche. Mais à l'intérieur, il y avait une libre arbitre. Donc l'enfant, il sait qu'il a son père, sa mère. Il sait qu'il a le bond du au-dessus de sa tête. Et il sait qu'il a la terre à ses pieds. Il a la réalité. Il va grandir à l'intérieur. Ça s'appelle la nana des cabones. C'est-à-dire que l'enfant, il est petit. Tu le prends, tu fais attention, tu le laves, tu le douches, tu le trucs. Maintenant, il a 17 ans, tu le dis, il va dans la douche, j'arrive. Tu lui dis, non, il te dit, c'est bon. Je t'ai changé la couche. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon, ça va, je l'ai débrouillé. Donc tu vois bien que l'enfant, plus il est petit, plus l'intervention physique, elle est proche. Par contre, plus il grandit, plus l'intervention psychologique, physique, elle est éloignée. Ça va ? Voilà. Mais attention, l'intervention physique, elle se baisse, mais l'intervention psychologique, elle augmente. Moi, je vois les gens, le bébé, il a trois mois, mon cœur, ma vie, je t'explique la vie, la beauté, le soleil, le temps, et Dieu est amer. Et quand il a 14 ans, je ne vais plus lui parler. Il ne m'intéresse plus. il m'est curé. T'es un petit, t'es un nul, t'es une salarie. Mais non, ça va grandir. Quand il est petit, il ne comprend rien, c'est un tube digestif. Ça ne sert à rien de lui parler. Maintenant, il a 14 ans, c'est là qu'on lui parlait. Pour ça que l'enfant, on a dit le désert, c'est Midbar en hébreu. Et le Yitzhara, il attaque l'enfant quand il est dans le Midbar. Et Midbar, c'est le désert, parce qu'il est dans le désert. Il ne veut pas aller chez ses professeurs. Il ne veut pas aller chez ses rambanimes. Il ne veut pas aller chez ses parents. Genre, c'est la vieille génération. Oui, le désert. Mais Midbar, c'est les mêmes lettres que Medaber. Medaber, c'est parler. C'est maintenant qu'il faut parler. Tu t'assois, tu le prends par la main, tu lui dis, on va se promener. Tu lui parles à la synagogue, tu lui parles sur le chemin, tu l'emmènes au travail, tu le parles dans la chambre et tu le prends dans les bras. Et combien je t'aime et comment c'est bien et comment j'ai compris. Voilà, mon fils, moi, j'ai réfléchi à ça et ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses. Il va dire, waouh, je croyais que j'étais un pauvre type, je croyais que j'étais un nul. Mon père, il prend conseil de moi, mon père, il m'écoute, mon père, il entend, ma mère, elle prend du temps, on s'asseit dans la cuisine, après elle vient, des années, après des années, elle vient, tu lui dis, tu sais, les meilleurs moments, tu lui dis, c'est les vacances que je t'ai payé à Hilat, le coco, ça, ça ne sert à rien. Moi, je vais se leur raconter des histoires quand ils étaient petits, je suis étonné, je suis étonné que 23 ans après, ils se rappellent l'histoire. On s'assoit par terre dans la chambre et je leur raconte l'histoire, ils se rappellent l'histoire. Ils se rappellent l'histoire. Tu ne sais pas de quoi ils se rappellent les enfants, oui. En fait, ils se rappellent des moments d'intimité, ils se rappellent des moments d'investissement, parce que c'est là que ça pénètre, c'est là que ça passe. Alors tu veux les éclater, tu leur prends les clubs méditerranéens et les trucs et le squat des mers, le s'arba bal mais tu ne le vois pas, l'autre il est là-bas, l'autre il est là-bas, l'autre il est là-bas, après, elle est sortie, moi tu as fait une sortie, mais je fais une sortie, avant j'étais en soirée en poker, et tu étais en boîte, et tu étais, on a passé des vacances de folie, ils sont tous bronzés, alors tu as vu ton père ? Non. Mais ta mère, Et tes copains, c'est ça les vacances. Les vacances, c'est pour être ensemble. Déjà le travail, il t'a volé ton père, alors moi tu le vois pendant les vacances, ta mère, alors c'est le moment. On marchait, on allait dans la montagne, on marchait, on se baladait, des bêtises, des longueurs, maintenant ils ont créé des loisirs individuels, donc chacun a besoin, tout le monde a besoin, il n'a besoin de personne, mais quand est-ce que tu vas faire le ciment ? Quand est-ce que tu vas faire le ciment ? Ouais ? Un, il m'a téléphoné, il m'a dit, ah j'ai un problème, j'ai fait ce que vous avez dit, j'ai été voir mon fils, je lui ai dit, écoute mon fils, je t'aime, il faut que je te parle, il m'a regardé avec des yeux, il m'a dit, qui vous êtes ? Je lui ai dit, mais pourquoi ? Il m'a dit, il existe devant, c'est la première fois que je lui parle. Donc cette logique là, ça commence à quelle art ? C'est l'heure d'ici. Ah oui, on est juste. Donc cette logique là, elle veut dire une chose extraordinaire, c'est que les repères qu'on va créer autour de l'enfant, c'est ça ce mur de protection positif dans lequel il va grandir, c'est-à-dire la force, la vérité, la profondeur, l'ancrage dans les choix, l'intériorité, pas de la superficialité, la modestie, être responsable, c'est ça ce qu'on va apporter, c'est ça qui va créer l'espace dans lequel l'enfant va grandir. Alors après pour lui, c'est la normalité. Alors quand il a attrapé ses normes, quand il a attrapé ses normes, et qu'elles n'ont pas été fondées sur la pression ou sur l'hypocrisie, alors il faut savoir une chose, c'est que quand vous voulez fabriquer un pilier en béton, vous mettez un cadre en bois, après vous mettez dedans des barres de fer, et après vous mettez du béton, après vous mettez un appareil qui fait vibrer le béton, et ça tasse le béton, vous voyez, et après vous attendez que ça sèche. Et quand c'est sec, vous enlevez le cadre en bois, il reste le... D'accord ? Maintenant l'enfant c'est quoi ? L'enfant c'est... Écoutez bien, le cadre c'est la famille, c'est l'école, les barres de fer, c'est les principes fondamentaux que tu lui as donnés, et le béton, c'est la Torah et l'amour, la Torah et l'amour, la Torah et l'amour. Quand c'est bien tassé, c'est-à-dire la maison elle est bien pleine, c'est pas qu'il y a des trous, genre il y a des trous, maintenant il y a la vérité, et d'un seul coup il y a le mensonge, ça ça fait comme une bulle dans le béton, ouais, ou alors il y a de la cohérence et il y a de la cohérence, alors il y a de la pudeur, et après on est tout nu, donc il y a des trous dans le béton. Quand le béton il est bien tassé, t'attends qu'il sèche, quand il est sec, tu enlèves le cadre, comme si le vent, maintenant ce béton là, tu peux le mettre en vacances, tu peux le mettre avec des gens religieux, avec des gens pas religieux, tu peux le mettre avec des gens honnêtes, des gens malhonnêtes, c'est pareil, le béton il est fort, ça va ? Mais il faut le cadre, les barres de fer, et le béton. Alors si c'est ça, c'est quand même le thème principal, c'était de savoir comment on va y arriver, alors numéro un, en tant que rabbin je suis obligé de vous le dire, alors vous vous êtes obligé de le croire, c'est que, déjà d'accepter, que tout ne dépend pas de nous, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais au contraire, ça veut dire qu'il faut prier, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup prier dans l'éducation, moi je prie depuis la naissance, je commence à prier pour mes petits enfants, on prie. Deuxièmement, il faut aimer l'enfant tel qu'il est, il faut le décider, c'est tout. Maintenant il est bien, il n'est pas bien, il ne me déçoit, il ne me déçoit pas, je l'aime en tant que tel. Comme Hachem il nous aime tête qu'on est, si Hachem il nous aimait en fonction de combien on fait sa volonté, je crois que tout le monde serait mort, en gros, donc il faut aimer l'enfant tel qu'il est. Troisièmement, il faut s'adapter, plutôt que de se braquer, et il y aura des surprises, il va te sortir des trucs, tu dis mais, il faut s'adapter, il faut s'adapter, ça veut dire que quand il y a une question, c'est une question maintenant, maintenant l'alcool c'est une question, il faut répondre à la question, la cigarette c'est une question, le chine c'est une question, la copine c'est une question, c'est une question, donc la question, il faut répondre à la question, qu'est-ce que tu cherches dans la cigarette, c'est pour quoi faire. Moi aussi quand j'étais jeune, j'ai voulu fumer, moi j'étais dans une yeshiva, tout le monde fumait, Laura avait fumé, 4 paquets de Batmalboro par jour, comment j'ai fait pour ne pas fumer ? Ben j'ai dit, je ne vais pas moi devenir un porteur de mes go, je ne veux pas que mon bien-être, il existe en fonction d'un élément extérieur, donc j'ai trouvé des logiques pour garder cette indépendance, bien que j'ai vu mon rafumé, bien que lui il m'a dit, sans cette cigarette, il y a beaucoup de Rambam que je n'aurais pas compris, je dis je vous laisse les Rambam et la cigarette, parce que maintenant à la 6030, il est comme ça, tu dis celui-là, ça ne va pas être. Donc c'est quoi l'idée ? C'est qu'il y aura des questions, il y aura des réponses, pourquoi ? Parce que je vais m'adapter, si moi je refuse, je vais me braquer, quand je vais me braquer, je vais être le mur, quand je vais être le mur, là-bas elle va rebondir. Après, au niveau personnel, en tant que personne, en tant que monsieur, en tant que madame, parce qu'on est monsieur, on est madame, on est aussi papa et maman, on est aussi chef d'entreprise, on est aussi responsable de famille, on est aussi responsable communautaire, et à part ça, on est papa et maman, à part ça. Donc il faut avoir des systèmes de ressourcement personnel. Comment tu fais maintenant ? Où tu trouves de la pêche ? Où tu trouves de la force ? Tu prends des forces dans ton travail, tu prends des forces dans l'étude de la Torah, tu prends des forces dans ton conjoint, pour pouvoir ensuite retourner dans la guerre de l'éducation, parce que c'est une guerre. Mais si toi, tu mises entièrement toute ta vie sur l'éducation, c'est dangereux. Parce que si tes bonheurs, et tes malheurs, tes déceptions, et tes satisfactions viennent de l'éducation, tu vas peut-être craquer. donc il faut que tu aies des sources extérieures de ressourcement. Cinquièmement, il faut beaucoup se soutenir entre conjoints. C'est très important. HM, il a voulu un homme et une femme. Essayer de faire avec deux femmes, ça ne marche pas. Bon, les goïts, ils ont des projets, mais ouais. Avec deux hommes non plus. Il n'y a pas de procréation, bien que c'est ce petit bout. mais il faut se soutenir. C'est-à-dire, quand on va parler ensemble,